Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo, on est sur le serveur Imagiro, fusion de Zulit et de Hagrid. Alors la vidéo va se composer de deux parties, une première partie qui avait été tournée en amont où je découvre le serveur le premier jour après la fusion, on fait un peu le tour des HDV. Et une deuxième partie qui est faite à J plus 7, donc une semaine après la fusion, pour regarder un petit peu l'évolution du prix et comparer les évolutions, les fluctuations, ce qui devient rentable, ce qui l'est moins, ce que je vais plutôt focus comme ressources, c'est parti. Et bonsoir c'est Grifox, quel plaisir, on est sur Imagiro, la fusion, c'est terminé il y a un petit quart d'heure, un truc dans le style. C'est trop trop cool, je suis giga hype, il va falloir qu'on aille regarder évidemment les prix HDV principalement, pour le reste c'est accessoire. Alors j'ai une vieille malédiction de mort, on va déjà voir si j'arrive à connecter mes comptes, ce sera déjà un bon début, on va y aller un par un je pense. Wouah ça spam de fou, mais ça fait plaisir en vrai. Là je me sens vraiment... Vous savez comme Stangoku écrit là quand ils enlèvent les carapaces de tortue. En fait j'ai joué avec un handicap pendant 15 ans, j'étais sur des serveurs éclatés. Alors que là, je vais avoir enfin accès à une vraie population, une vraie économie, on va faire des dingueries. Croyez moi bien que j'ai déjà bossé sur les petits tableurs dans tous les sens là, ok, alors. Changer de serveur. Ça va, j'ai que 20 comptes à connecter, ça va vite être vu. Ouais c'est un moment historique. C'est un moment historique. Y'a qui là ? Est-ce que vous prenez quelques pseudos ? Non, personne. Ok, allez go, go check HDV, le reste aux effes en fait. Voilà, on n'est pas sûr de plus pour soir des potes. Euh, alors, hop, vas-y, on va quand même dire bonsoir ici. Voilà, on fait le mec gentil. Ça, on ne dira pas que je n'ai pas essayé, que je ne peux plus bouger, c'est bien. Tac. Le pandarisco, il ne se connecte pas. Ah, j'arrive pas à me compter. Bon, étrange. Achète casse-cornu, ça commence à shotgun les items à obtention spéciale. Ah, on va répondre à mon bonsoir, ça va, je suis content. Alors, c'est quoi ton plan pour tirer parti du début de cette fusion ? Euh, bah, faire exactement comme je faisais avant sur Julitte, sauf que maintenant, je vais le faire sur un serveur beaucoup plus actif. Donc, ça va me mettre beaucoup mieux en fait. En fait, j'ai rien de plus à faire que ce que j'ai toujours fait. Mais juste, je suis dans un contexte où ça va être bien plus bénéfique pour moi. Bon, allez, c'est bon. Assez de flex, assez de sociabilisation, assez de RP pour ce soir. Maintenant, go HDV. Hop, hop. Attendez, je vais passer à la banque. J'ai hâte de voir la tête de ma banque. Ça va être un peu la surprise. Ok, j'ai plein de trucs dans ma banque. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Les prix moyens, les prix moyens, les prix moyens, c'est là qu'on va voir. Les minerais, ok, manganèse, fois 2, bauxite, fois 1,5. Éteint, fois 2,5. Or, fois 1,5. De l'omite, de toute façon, récemment, ça a explosé. Opsi, fois 2. Bon, on va se mettre bien, je pense. Wouah, l'argent, 421, c'est incroyable. Bon, il faudra voir au bout de quelques jours comment les choses se stabilisent. Là, évidemment, tout est un peu blackboulé. Les galets, c'est combien, là ? 3200, ok. Hum. Alors, au niveau des alliages, on a quoi comme prix ? WTF ? C'est réel, ça ? Je sais pas si c'est des prix, parce que les gens, ils ont fait des trolls à mettre des trucs directs. Attends, je me fais spam, là. Du coup, ce qui est bien, c'est que moi, je connais tous les prix par cœur. Donc, on va pouvoir faire un petit check-up. Alors, Ardonite, là, on est à 50-60 000 unités. C'était, du coup, à 10-15 000 unités sur Julite avant. Donc, un bon x4, x5, x6 sur le prix. Donc, ça, déjà, c'est une dinguerie. Sachant que c'est un truc qui est dans tous les crafts de sang, un peu comme les galets brasiliennes. Puis, Ruth, c'était un million et quelques. Sur Julite, là, c'est le double. Ruthil, c'était à peu près 1 million les 100. Là, c'est 1 million 5, ok. Ça change pas trop. Bon, tout ça, c'est des trucs qui sont surgénérés, donc, OSEF. Le quartz, on était à peu près dans les prix, là. Après, pour les plus petits alliages, c'était globalement les mêmes prix que Julite. Peut-être un tout petit poil plus haut, mais c'est pas très impactant. On va check les minerais. Alors, l'obsidienne, on est à 120 000 l'essence. C'est une dinguerie. Là, de l'omite, de toute façon, est en train d'exploser. L'or est bien chez Ross. Vous savez quoi ? Je crois qu'on va remplir l'HDV direct. Je crois qu'on va partir sur un remplissage d'HDV instantané. Ça me paraît absolument incontournable. Dans tous les cas, ton stock est presque infini, là. Tu rigoles ou quoi ? En dessous de 100 000 d'une ressource récoltable, ça fond comme un jeu de soleil. Tu fais 2-3 crafts, t'envoies un peu, c'est terminé. Ce n'est pas ça que j'appelle avoir du stock. On va commencer par les alliages. La grande question, c'est est-ce que je ne pars pas du principe que les prix vont encore baisser ? Et que du coup, je vais juste me bouffer les taxes pour rien. Parce que là, la taxe, elle tabasse un peu, quand même. Là, je mets ça, c'est 120 000 kamas qui partent direct. Je vais peut-être attendre demain, en fait. Le truc, c'est que là, il y a deux effets. Il y a soit... Les gens d'agrid essaient de mettre des trucs en HDV avec des prix qu'ils avaient en tête. Et du coup, les prix vont être... Un peu cassés par les gens de Judith, qui vont le vendre. Soit, il y a les gens de Judith qui vont mettre des trucs HDV. Et du coup, ça va être acheté directement par les gens d'agrid qui ont plein de kamas. Et du coup, ça va faire monter les prix. Mais je pense qu'à mon avis, assez vite, ça va s'équilibrer. Là, à mon avis, après quelques... Après à peu près une heure, là, je pense que déjà, une grande majorité des prix sont relativement proches de leur état de stabilité. Ce sera très intéressant de regarder comment ça se passe. Oh, on a vendu une piroute. Let's go ! La richesse ! En vrai, ça rejoint ma théorie comme quoi... En fait, la meilleure phase pour vendre, c'était juste avant la fusion, quand tout le monde s'est affolé sur les prix et que les prix ont explosé sur Judith. Je me suis mis trop, trop bien. J'ai vendu tellement de trucs. 88 les pépites. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai arrêté depuis longtemps l'idée de suivre le cours des pépites et des roses de sable. Il y a une époque, j'avais essayé de spéculer un peu. Et à chaque fois que j'ai voulu spéculer là-dessus, il y a les bots qui ont lâché des quantités astronomiques juste après, je me suis fait détruire. Judith a fusionné avec Hagrid. Ça a formé le serveur Imagero. Ce qui est mon nouveau serveur préféré. En vrai, je suis vraiment trop content parce qu'en fait, jusqu'ici, j'étais un peu bloqué sur Judith. Le truc, c'est comme j'avais 50-60 persos dessus. Beaucoup, beaucoup de... Enfin, des banques assez remplies avec des trucs qui pèsent lourd. Je ne pouvais pas trop migrer facilement. Et là, du coup, je suis bien content. Parce que je vais avoir un vrai serveur pour jouer vraiment à Dufus. En fait, j'ai l'impression que jusqu'ici, c'était un peu l'échauffement. Et là, maintenant, on va commencer à jouer au jeu. Et ça va être quand même cool. Ok, donc là, on est exactement une semaine après la fusion. On va regarder un petit peu, principalement, ce qui m'intéresse. Cette vidéo, elle est un petit peu sous mon prisme personnel, subjectif, des ressources dont je suis le plus le pris. Ce qu'on va regarder, ça va être, voilà, les galets. Alors, le galet bras, c'est un peu la référence. Là, il a un peu moins de 300 000. Au final, c'est assez conforme à ce qu'on avait sur Jolitte avant. En fait, sur les serveurs multiclassiques. Donc, globalement, le galet bras, sur les derniers mois et dernières années, il était plutôt autour de 400 000 sur à peu près tous les serveurs. Depuis un moment, il y a beaucoup de botting en colis. C'est passé à 300 000. Voilà, bon, ça, c'est à peu près stable. C'est RAS, on va dire. Et on a le Rutilan qui est pareil. C'est juste qu'il coûte 10 fois moins en colis de thon. Et le Kramoisi, pareil. J'ai des grosses ressources, j'ai des grosses réserves de Kramoisi en banque parce que je m'en sers pour crafter des... Enfin, en théorie, je suis censé m'en servir pour des pierres d'âmes. Dans les faits, je n'en ai jamais fait, mais je me suis dit, un jour, je crafterais ça avec. On doit avoir, voilà, les pierres d'âmes avec des galets Kramoisi. Donc, ça, c'est intéressant de bien regarder ça. Ok, donc, voilà, bon, c'est mes morts de grandeur. On est autour de... On est à peu près indexé sur un prix de galets brasiliens autour de 300 000 kamas. Merci les bottings. Voilà, ensuite, moi, je suis assez attentif aux galets saisonniers. Parce que ça s'achète avec les almathons. Et comme je fais les almanax sur... On va dire quelques dizaines de personnages tous les jours. J'ai pas mal d'almatons et j'achète beaucoup de galets avec. Ça me sert bien. Là, ils sont à 200 000 kamas unités... Enfin, 200 000 les 100. Donc, 2000 kamas unités, les galets saisonniers. Donc, ça, c'est les moins chers qu'on peut acheter. Ça, ça coûte 3 almathons. On a les galets lunaires qui en coûtent 15. Et les galets solaires qui en coûtent 45. Voilà, donc c'est assez intéressant. Surtout, le galet lunaire, en fait, c'est le plus intéressant à acheter et à vendre. Donc, ça, bah, ça régale. Ça régale, c'est un peu plus cher que ce qu'on avait sur Julide. Sur Julide, c'était plutôt la moitié de ça pour les saisonniers. Et, disons, le tiers de ça pour les lunaires. Voilà, c'était à peu près 100 000 kamas les saisonniers, 500 000 kamas les lunaires. Les solaires, ils coûtent trop cher à acheter, en fait. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, bah, ça, ça me met bien. Moi, je suis très content. Et c'est quand même une belle évolution. Et c'est vraiment des trucs qui sont utilisés. Vous voyez, ça, c'est besoin de machines. Il y en a donc plein, plein de crafts. Beaucoup de profets, beaucoup de crafts façonneurs. Oui, c'est principalement ça, en fait. Mais, bah, ça suffit à en consommer quand même assez beaucoup. Plus de 3 autres trucs. Donc, c'est bon à savoir. Et on va regarder aussi les minerais. Voilà, les minerais, moi, j'en suis... Je suis assez attentif parce que j'ai une soixantaine de mineurs niveau 200. Je campe les mines en multi-comptes. Et voilà, j'ai toujours un peu de minerais écoulé. Pas énormément selon les époques. Alors, on va regarder l'obsidienne. L'obsidienne qui est ici à 52 000. Alors, c'est marrant parce que l'obsidienne a vraiment fait les montagnes russes. C'est-à-dire que c'était... En gros, l'obsidienne, elle était en chute libre depuis un an. C'était un truc de fou. En fait, ça date de l'époque où ils ont nerf le PL. Ils ont nerf Shell Oil. Ils ont nerf Rendevoller sur la dernière année, là. Ce qui fait qu'en fait, les gros donjons 200 de dimension qui étaient fermés en PL. Voilà, notamment... Voilà, vous voyez, là, il y a toutes les clés Rendevoller, ici. Shell Oil. C'était utilisé pour ces crafts-là. En fait, ça a été nerf, donc c'est de moins en moins utilisé. Donc, en fait, l'obsidienne a été de moins en moins détruit, de moins en moins consommé. Ce qui fait que le prix n'a fait que baisser sur la dernière année. Et c'était tombé à genre 25 000 km à l'essent à une époque sur sa voie multi. Donc, c'était catastrophique. Et suite à l'annonce de la fusion, quand même, du coup, la fusion, tout le monde savait que ça allait un petit peu modifier les différents prix. Que ça allait faire bouger les équilibres dans tous les sens. Donc, les gens se sont mis à vouloir acheter avant la fusion sur sa voie multi. Je vous renvoie, évidemment, vers la vidéo précédente que j'avais faite. Donc, ça avait pas mal remonté. Et c'était monté à 200 000 km à l'essent sur Jolitte sur la semaine qui a précédé la fusion. Donc là, j'en avais déjà vendu pas mal à cette époque. Je savais, en fait, qu'il y avait un effet sur compensation avant la fusion. Et que les prix sur sa voie multi avant fusion étaient plus hauts que les prix post-fusion, en fait. Donc, je n'avais déjà vendu beaucoup à ce moment-là. Et ensuite, là, depuis, ça a pas mal fluctué. Ça a été en dessous de 100 000 km à l'essent à l'essent. Ça a été remonté à 160 000 km à l'essent. Et là, on est retombé à 52 000. Donc là, c'est plutôt en train de baisser. Et mon chat me dit un truc très intéressant. C'est qu'il y a un Echocraft jeudi, apparemment. Et ça, ça va pas mal influencer aussi les prix. Mais bon, comme on est à une semaine post-fusion, est-ce que la Manax ne peut pas être négligeable ? Ça se discute. Mais voilà, il faut avoir à l'esprit qu'on a un Echocraft dans deux jours. Et que, du coup, ça peut avoir un impact aussi sur ce qu'on regarde ici. Donc, l'Obsidienne, ça a rechuté très très vite. Donc, je suis un peu déçu. J'aurais espéré que ça reste un peu plus haut. Mais encore une fois, la raison principale, c'est que les clés de dimension 200 ne sont plus utilisées. Et en plus, la recette de la clé Nidass a été changée à la dernière patch. Pour prendre, ça doit être, je crois, du cristal pliable à la place. Voilà. Cristal pliable dans la recette de la clé du Roi Nidass. Alors qu'avant, c'était Obsidienne ici. Donc, encore un élément de plus qui fait que l'Obsidienne est en chute libre. C'est un peu dommage. C'est le minerai 200. C'est celui qui vaut le plus cher. C'est un peu éclaté. Voilà, bon, ça c'est pour l'Obsidienne. Donc, Dolomite, Dolomite, ça a fait des dingueries aussi récemment. C'était plutôt autour de 25-30 000 KM sur la dernière année sur serveur multi, sur Julite. Ça a explosé il y a à peu près un mois et demi. Alors, j'en parlais avec l'Asbaroudeur qui a fait une vidéo sur le PL Kori. Et en fait, Dolomite sert à crafter des clés Kori. Voilà, comme vous le voyez ici. Et ça peut être une explication de pourquoi ça a explosé vraiment le prix. C'était monté à quasiment 150 000 KM les 100. Donc, 1500 KM unités. J'en ai vendu beaucoup à ce moment-là. En fait, juste avant la fusion, j'ai vendu plein de stocks hyper hyper chers par des mecs qui font full frame Kori. Et ça, vraiment, ça régale. Et donc, je pense qu'il y a eu un combo à la fois à regain d'intérêt pour le PL Kori et spéculation autour de la fusion de personnes qui ont voulu anticiper les prix et se mettre bien. Et ça a fait que le prix, il a explosé. Et depuis, là, il rebaisse tranquillement. Et je pense qu'il devrait être à peu près stable à ce niveau-là, à peu près. Voilà, autour de 700 KM unités. Donc, un peu moins de 70 000 KM les 100. Et bon, c'est tout à fait correct. Si ça reste à ce stade-là, ce sera bien. L'or, il a fait des trucs un peu bizarres. Il était passé à 35 000 KM, là, c'est quasiment toute la semaine. Et là, aujourd'hui, quelqu'un a vidé l'HDV, il l'a remis à 64 000. Je suis un peu sceptique. Pareil, l'or, c'était très utilisé en PL pour la clé du 42. C'est très important quand vous êtes sur des métiers, que vous gérez un petit peu des hôtels de vente, des choses comme ça. Il faut comprendre. C'est ça, en fait, que certains ne comprennent pas quand ils essaient de se faire des KM. Ils ne comprennent pas quels sont les flux de génération d'instruction de ressources. Et quand vous êtes sur des métiers comme ça, il faut comprendre quel est le profil du mec qui achète ce que vous vendez, en fait. Et donc là, voilà, typiquement, je sais que c'est la clé 42, qui fait que l'or, ça détermine quasiment entièrement le prix de l'or, en fait, sur un serveur. Et voilà, rien de plus à dire. Je pense que ça va rebaisser un peu, je ne pense pas que ça reste aussi haut. À l'époque où, par exemple, le 42 était hyper hyper farmé, l'or, c'était 1500 KM unités, donc plus du double d'ici. Boxyte a doublé, tout simplement, depuis la fusion. Voilà, sur Jolitte, c'était à 3000-4000. Les 100, là, on est à 8000, c'est relativement stable. C'est resté comme ça toute la semaine, c'est bien. L'argent RAS, c'est à peu près dans les taux où c'était avant. L'étain, l'étain très intéressant. L'étain qui sert pour crafter les pierres d'âme, entre autres. Alchimiste, voilà, la potion minérale. J'en avais beaucoup parlé sur ma vidéo d'analyse des modifications de recettes. Avant, cette potion minérale, donc sur version 2.64 et antérieure, c'était juste arachnée, silex et 6 étains. Là, ils ont changé la recette pour mettre 2 étains, 4 silicates et 6 manganèse pour équilibrer un petit peu la demande et la destruction des minéraux sur les différents serveurs. Et malgré tout, l'étain est assez haut ici. Alors voilà, c'est vraiment la conséquence de la fusion, ça pour le coup. Parce que sur Julit, on était en dessous de 30 000 kms l'essence. Et là, cette semaine, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup à 70 000 kms l'essence, 80 000 kms l'essence. Là, ça baisse un petit peu, mais j'en ai encore vendu assez facilement aujourd'hui à cette hauteur-là. Et je pense que ça va rester à peu près par là. L'étain, il y a vraiment beaucoup de tension dessus. Sur toutes les maps où il y a de l'étain, ça fout le camp dans tous les sens. C'est très compliqué d'en choper. Donc je pense que mes stocks, ils vont partir très très vite. Et cette modification de la pulsion minérale, qui sert, comme vous le voyez, pour les pierres d'âme. Encore une fois, les pierres d'âme, très importantes pour comprendre ce qui détruit des ressources. Par tous les farmers qui en consomment énormément. Donc, c'est pas mal. Moi, ça me régale. J'en ai encore pas mal. C'est agréable à farmer l'étain. Et je pense que ça peut soit rester par là, soit baisser encore un petit peu. Silicate, ça a marché. Le changement de recette a fait vraiment monter le prix du Silicate. On était vraiment sur un minerai à moins de 10 000 km à l'essence sur la dernière année, à peu près, sur sa voie multi. Ça s'était remonté à peu près à 15 000 suite à la modification de la recette. Et là, suite à la fusion, on est à 20 000. C'est à peu près stable à cette hauteur. Je pense que ça ne bougera pas trop. Manganaise. Manganaise, c'est la meilleure surprise de ces modifications de prix de minerai. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment le minerai que tout le monde avait en trop. C'est-à-dire que même les bottes dans les mines, les bottes ne le prenaient même pas tellement. C'était chiant parce que ça prenait des pods et ça ne volait vraiment rien du tout. Qu'est-ce que je me fais troller encore ? Stop, je suis en vidéo. Ok, donc je crois qu'il va falloir que je prenne l'habitude de me mettre en mode solo. Je ne fais jamais ça. Mais maintenant, je ne suis plus tout seul sur mon serveur. Avant, j'étais sur Zulit. On ne me cassait jamais la tête, en fait. Du coup, je disais, le manganèse, personne n'en s'en occupait avant. Parce que tout simplement, c'était beaucoup trop généré. Il y en avait plein, 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 plein dans les mines. Et tous les mineurs, tous les mecs qui farmaient un peu, ils avaient des stocks astronomiques. Moi, j'ai très souvent dépassé la barre des 100 000 manganèse en stock dans ma banque. Et là, cette revalorisation de la potion minérale semble vraiment avoir beaucoup impacté le prix. Il y a une époque, c'était à 1 000 kamas les 100. Vraiment, c'était genre au niveau du fer. Tout le monde s'en foutait. Et là, j'en ai vendu pas mal à 25 000 kamas les 100 depuis la fusion. Là, ça reste entre 10 000 et 20 000. Et franchement, ça régale parce que c'est des choses qu'on a vraiment en très très grande quantité. Donc ça devient assez vite rentable. Voilà, puis après, on a les petits cobaltoseph, bronze. C'est pas non plus des prix dérisoires. On voit, c'est pas des trucs à 500 kamas les 100, comme dans des périodes où c'est full botter et qu'il n'y a aucune destruction. Là, c'est des prix plutôt sains. Même le fer qui est à 5 000, vous voyez. Donc franchement, ça se passe plutôt bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme du coup, il y a des fusions de serveurs, il y a moins de monde sur les serveurs. Donc c'est plus facile aussi de modérer, même du point de vue de la modération. Celui qui t'aille... Non mais réglez pas vos histoires ici. Il faut que je me mette en privé. J'ai pas envie de faire ça en fait, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Bref. Voilà, donc ça c'était pour les minerais. Donc vraiment, globalement très content de la fusion. À la fois de mon point de vue personnel, et à la fois du point de vue, bah... Tenter de l'économie des récoltables. Ça a l'air de vraiment bien se profiler. C'est chouette. On va passer, je pense, à l'HDV équipement. Tac. Alors, je vous rassure, on va pas passer en revue tout de tous les équipements. On va regarder surtout les Dofus en fait. C'est des bons indicateurs des prix qu'on peut avoir. Alors, Abyssal. Ok, on est à 8 millions. C'est un tout petit peu plus haut, je crois, que ce qu'on avait avant sur le serveur multi. Je regrette juste les emblématiques. On a l'Ivoire qui est à 20 millions. En vrai, ça s'est très très vite lissé sur les prix inter-saleurs. Ce qui est logique à quelque part. Nébula à 5. L'ocre. Alors, l'ocre a monté quand même. Il était un peu... Ils étaient aux alentours de 50, voire un peu en dessous. Ces derniers mois sur le serveur multi, là, on voit vraiment les restes. Et encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo sur les équilibres monétaires. Là, on est à 65 millions sur l'ocre. Et là, on sent vraiment la présence d'agrid, en fait. Des gens d'agrid sur le serveur. Mais je pense que ça va retomber peu à peu pour se... Ça va rebaisser un petit peu pour se lisser avec les autres serveurs. Ça va mettre bien. Tacheté, apparemment, le Tacheté, ça a beaucoup beaucoup baissé. J'ai entendu pas mal de gens se plaindre de ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a à la fois, en fait, le côté... On a à la fois le côté HDV des Dofus. Les Dofus vendables en hôtel de vente. Donc, ce qui a quand même tendanciellement plutôt fait baisser les prix. Et en plus, on a la fusion. On a les deux phénomènes qui se télescopent. Et Tacheté à 17 millions, franchement, ça régale. C'est plutôt bas par rapport à ce qu'on avait eu sur la dernière année, à peu près. Level bis à 47, ça, pareil, c'est plus haut. Sur 8, on était autour de 35, 36, il me semble. Donc, ça devrait... En fait, c'est surtout quand tous les serveurs vont être fusionnés, tous les serveurs multi, et que les migrations seront louées dans tous les sens. Ça va être... Ça va beaucoup s'équilibrer. Là, en fait, on a une petite phase. En attendant que tous les serveurs soient fusionnés. Et que les migrations équilibrent. Où il y a encore une petite bulle. Où les prix sont très très hauts, en fait. En particulier sur Image Zero. Donc, c'est très important de comprendre ça pour voir un peu les opportunités. Cauchemar à 53. Moi, ça me régale. Le dernier que j'ai acheté, c'était à 35. Mais c'est quand même assez rare. Là, il y en a plein. Ça fait plaisir. Dolmanac, c'est assez intéressant à voir. Mais Dolmanac, j'en ai eu 18 qui ont été déliés la semaine dernière. Ça m'a mis très très bien. Et là, je les ai quasiment tous vendus. Il m'en reste deux, je crois, qui sont en vente, là. Et je suis un peu déçu. Parce que j'aurais voulu les vendre direct après la fusion. Mais j'ai été très occupé IRL. Et je n'ai pas pu. Alors que c'était évidemment le meilleur moment pour les vendre. Parce que c'était à 17 millions sur Hagrid. Et c'était à 8 millions sur Julitte. Et là, je les ai quasiment tous vendus à 10 millions 5, en fait. Quasiment pile. Bon, ça m'a mis quand même bien. Ça m'a fait... Les 200 millions que j'ai là, c'est quasiment que les Dolmanac, en fait, qui me les ont remplis. Voilà. Bon, après, on pourrait détailler. Mais on voit globalement l'idée. C'est-à-dire des prix qui sont quand même... C'est vraiment très conforme aux projections que j'avais faites dans ma vidéo. D'explication du choc monétaire entre la quantité de circulation... De monnaie en circulation sur Hagrid et sur Julitte. On va terminer par l'HDV des runes. Là encore, moi, je trouve que c'est des prix très intéressants à suivre. Et moi, à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup. Puisque ça impacte ma capacité à faire de la force de magie. On va regarder les runes crit. Runes crit à 167 000 kamales et 100 ici. C'est pas mal. C'est globalement très correct. Il y a eu des moments où il y avait un peu de tension sur certaines runes. Et ça montait beaucoup plus haut que ça. Je me rappelle, les dernières sessions que j'ai faites sur Julitte, c'était à plus de 300 000 kamales et 100. Ça m'avait un peu blasé. Là, c'est typiquement des prix qui sont... Ils sont pas bas, mais ils sont acceptables. C'est-à-dire que si t'as envie de travailler dans un truc en FM, tu les prends en HDV et ça va, tu vois. Les runes d'eau fixe, là, qui sont à peu près à 100 000. Les 2 crit à 90 000 de haut. Voilà, on est autour de 100 000. Un peu moins de 100 000 même pour les runes d'eau élémentaire. Ça, c'est plutôt bas. C'est correct, voire bas. Encore une fois, ça me donne envie de bouffer l'HDV pour aller faire des gigasessions FM. Ça régale. On va regarder un peu les emblématiques. Évidemment, les GAPEA. GAPEA, qui sont ici à 40 000, 45 000 unités. C'est acceptable. C'est un peu haut. Mais encore une fois, ça, c'est les prix HDV. Tu cherches un petit peu un fournisseur, tu en trouveras 35 000 kamales dans le canal commerce. Je pense, sans trop de soucis. Donc, c'est tout à fait acceptable également. Il y avait eu un moment où ça avait explosé. J'avais vu des tweets passer des personnes qui étaient en mode « Qu'est-ce qui se passe avec les runes ? » Donc là encore, c'est vraiment chouette. On voit que l'économie a été dynamisée. On voit qu'il y a des gens qui ont vidé des bancs, qui ont fait des crafts, qui ont fait du brisage. Ça a généré pas mal de choses. Les GAPEA, moitié de la GAPEA. C'est plutôt sain tout ça. Franchement, moi, ça me fait très plaisir. J'avais peur que les runes soient hyper chères et qu'on puisse pas faire de grosses sessions FM, en fait. Bon, les PADO, on s'en fout. C'est des runes d'eau qui comptent. On va regarder juste les repères. Les repères, pareil, c'est un très bon indicateur aussi. C'est souvent les runes qui coûtent très cher dans une session FM, en fait. Et là, les repères, on est à 123 000 pour de la repère terre. Un peu au-dessus de 100 000 pour de la repère neutre. Un en-dessous de 100 000 pour la repère feu. Vraiment, les repères en-dessous de 100 000, là, ça veut dire que c'est vraiment très très favorable. On est à peu près autour de 100 000. C'est excellent. Vraiment, c'est vraiment excellent. Il y a eu beaucoup de moments où c'était plutôt 150 000, 200 000, les 100 runes repères sur les derniers mois, les dernières années. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Moi, ça me chauffe à tryhard tellement de trucs quand je vois ces HDV, là. Et on peut regarder aussi les esquives. Voilà, repères, 140 000 ici. Les repères, je ne sais pas, elles sont où ? Elles doivent être au-dessus. Repères, 90 000, ouais. Voilà, les repères, les esquives, c'est des trucs qui coûtent très cher dans les FM. Et bah écoutez, franchement, tout ça me donne hyper envie de full tryhard. Je suis très content. Voilà, là, j'avais un petit peu laissé de la forme je mets G de côté ces derniers mois. C'était en grande partie parce que je n'avais plus trop de stock et je voyais de la fluctuation sur les prix et j'étais en mode, bon, je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. Et là, je vois que ça se présente très bien et ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas me permettre sur une session AFM de dire, vas-y, j'achète HDV, je ne me prends pas la tête. Et vraiment, ça m'est trop trop bien. On va go, juste pour terminer, passer dans ma banque. Voilà, je vous avais promis, je sais que je vais avoir 10 000 messages de mecs qui me demandent de montrer la banque à chaque fois. Donc, on va faire ça. Sachant que là, je l'avais déjà montré dans ma vidéo avant la fusion. Et là, on va pouvoir voir post-fusion. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, en minerai, j'ai vendu énormément de choses. Comme vous le voyez, je n'ai pas du tout de fer, je n'ai pas du tout de silicate. Ça, ça a été complètement consommé. On en a beaucoup acheté. Pas du tout de cobalt non plus. Voilà, tout ça, ça a été entièrement bouffé soit par de l'achat, enfin de la vente au détail, soit par du craft d'alliage. Donc, ça, c'est ceux qui bloquent sur la stoichiométrie. Sachant que, bon, silicate, on n'en chope qu'à Pandala. Mais les prix étant assez haut, j'en avais un peu campé avant la fusion. J'étais monté à, je ne sais plus, 20 000, 30 000 de stock. Et c'est parti très, très, très vite. L'argent, pareil, j'en avais souvent beaucoup, beaucoup de stock. Il y a même des moments, j'avais complètement arrêté d'en récolter parce que j'en avais beaucoup trop. Et là, on voit que c'est la fin déjà. Donc, il va falloir que j'aille en rechoper un petit peu. Bon, le cuivre bronze, tout ça, c'est un peu anecdotique. L'obsidienne, j'en avais aussi beaucoup. Ça ne se vendait pas trop. Là, j'en ai quand même vendu pas mal. Et surtout dans les ardonites aussi. Ah oui, on n'a pas regardé les allées à GHDV. Mais les ardonites, ardonites qui se vendent à 30 000, 35 000 kamas, ce qui est assez haut. Il y a eu pas mal de moments sur Judith. Si je prends la moyenne des derniers mois, c'était plutôt autour de 15 000 kamas l'ardonite. Donc là, on est sur un bon gros x2, voire x3 sur le prix. Et ça fait vraiment plaisir. Ça permet d'écouler beaucoup de minerais d'un coup. Et ça, c'est vraiment le truc qui est utilisé. Je vous laisse voir. C'est un peu l'équivalent du galet brasilien. Dans tous les items de sang, il y a besoin d'ardonites. C'est vraiment la totale. Il y en a dans tous les recettes de métier du jeu. GG à tous. Donc ça, vraiment, c'est top. Dolomite, voilà. Puis encore une fois, je renvoie vers les discussions que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les clés. Dolomite, pareil. En fait, je considère que quand je suis en dessous de 20 000 de stocks sur un minerai, ça veut dire que je suis sous tension, que j'arrête d'en vendre aux détails et que je commence à faire attention à comment je l'écoule. Donc voilà. Obsidian Dolomite, qui sont les minerais de niveau 200, de niveau 180, sont plutôt intéressants, plutôt recherchés. L'or, voilà. Comme je vous dis, il y a de la fluctuation. Là, j'en ai encore 26 000. C'est correct. Voilà, pas de panique. Ça, c'est à peu près OK. L'étain, mon stock, il a été tapé très très vite. J'étais à plus de 80 000 de stocks avant la fusion. Et là, j'en ai vendu énormément, beaucoup au détail. Il y a beaucoup de mecs qui m'ont pris du stock d'étain. J'avais passé le même temps à remplir les HDV. Ça n'arrêtait pas de se vendre en même temps que je le vendais. Donc ça, pareil. Et ça me fait peur parce que, en fait, ça, c'est du stock que j'ai fait avant la fusion quand j'étais sur Jolitte. Et maintenant, en fait, sur ImageGiro, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence dans les mines et c'est très compliqué de choper du minerai. Et je pense que je ne vais pas du tout pouvoir refaire les stocks avec la facilité que j'avais eu à aller faire sur Jolitte parce que Jolitte, c'était un serveur qui était peu actif. Et du coup, j'étais tout seul dans les mines. C'était facile de se régaler. Boxyde, voilà, on s'en fout. Ce n'est pas très important. Ça vaut juste un peu plus cher qu'avant, c'est cool. Et le manganèse, pareil. J'en ai vendu un bon gros 50 000 depuis la fusion. Et ça fait plutôt plaisir. Et pour le reste, qu'est-ce qu'on peut check ? J'ai 2-3 trucs que j'avais mis de côté. Comme je vous avais dit, j'ai fait un stock de galets cramoisis. Ça fait 4 ans que c'est dans ma banque, ça. Je n'en achète pas, je n'en vends pas. C'est juste comme ça. Je me suis dit, un jour, je ferai des pierres d'âme. Pareil pour les artefacts. C'est pour la même raison. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un peu de galets. Mais les galets, quand même, se sont bien vendus. Il y a une époque, j'avais un énorme stock. J'avais 10 000 galets saisonniers. Et là, j'en ai vendu pas mal. Il va falloir que j'aille réacheter des galets au biblier et au temple. Et je n'ai plus du tout de galets lunaires. Et après, vous voyez, j'ai eu que des petits stocks. Donc, en fait, ma banque, elle s'est bien, bien vidée. Je n'ai plus grand-chose. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on voit un petit peu ce qu'on a comme ça. Ça régale. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est la fin de cette vidéo un petit peu rétrospective. Une semaine après la fusion de Zulit et d'Agrid en créant le serveur Image Zero. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si ça vous inspire des commentaires, des réflexions, si ça a impacté vos business et tout, je vous invite à l'écrire en commentaire et à développer tout ça. Ce sera très intéressant les focus que font chacun sur les économies, sur les items. Comment ça vous a impacté ? Comment ça vous a intéressé ? Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette fusion ? Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.